Mesdames et messieurs bien le bonjour Juste avant que la vidéo commence je vais faire une petite parenthèse J'essaye un maximum de sortir les épisodes tous les deux jours Alors des fois il y a quelques couacs mais j'essaye un maximum de faire ça Parce que ça me laisse une liberté de montage en même temps de tournage Un jour de tournage de montage et le jour d'après je la sors voilà Sauf que là je vais partir en vacances une semaine donc je tourne la vidéo en avance Et normalement vous voyez cette vidéo vendredi alors que hier j'en avais déjà mis une C'est parce que ce week-end je serai pas là et la prochaine qui sortira ça sera soit lundi soit mardi au grand max Mais pendant tout ce week-end il y aura pas la suite du let's play voilà Parenthèse faite on part pour l'épisode 10 de notre incroyable aventure sur Detroit Become Human Let's go Imbécile ! Ramasse les et plus vite que ça a été fait ! Jolien 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 C brave Jolien T estrut Jolien T Jolien Nous ne pouvons plus nous taire désormais. Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais. Et que si on se montre, on s'expose au danger. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Chanel 16 diffuse depuis la tour Stratford. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit être. Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard. Ok. Oh là 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 là. Ça commence bien. Re-bienvenue avec Marcus. Marcus déter. Marcus très très déter. Qui a envie de se faire entendre par les humains tout simplement. Donc là, j'imagine qu'on va prendre possession d'une chaîne de télé. Pour dire ce qu'on a à dire. Pour un petit peu soit nous faire défoncer par l'opinion publique qui est déjà très très basse. Soit tout simplement que les humains nous aiment plus. On verra très bien ce qui va se passer. J'espère prendre les bonnes décisions. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Tour, Stade Force, centre d'affaires et tout ça. Donc 79ème étage, centre de diffusion. C'est là qu'il faut aller. Le plus... Un écran de 300m². Ok. Etage 46, studio de Chanel 16. Ah non, c'est étage 47. Studio de Chanel 16. Ok. Nous, on doit aller à l'étage 47. On va se mettre un petit R2. Demander l'accès à la réception. Elle est au 47ème étage. Très bien. Rien d'autre à faire ici. Ça m'étonnerait, je t'avoue. Les gens, ils ont rien à me dire, les gens ? T'as rien à me dire, toi, avec ta petite tablette bizarre, là ? Non ? Là. Oui, world. Ok. Rien à me dire, les gars ? Rien à me dire ? Là. Un lion ? Donc on va interrompre le programme du lion pour nous, quoi. Vraiment, vraiment. Attends, parce que je fouille un petit peu. Ici, toujours pareil. Oui, the world. Ok. Toi, t'as rien à me dire, frérot ? Non ? Bon, allez. On va aller à la réception, tranquillement. Demander une petite carte d'accès. Je sens que ça va être compliqué de l'avoir, mais on va voir. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous ? Ça ira. Merci. Il faut distraire la madame, là ? D'accord. Distraire. Superviseuse humaine. Alors. On va chercher les indices, déjà. On a un bracelet. Montre connectée. Ok. Ok. Donc on peut peut-être faire sonner sa montre ou une connerie comme ça. Ici, une photo de sa fille. Amy Wilson, fille de la superviseuse. Ok. On peut peut-être faire croire que sa fille a eu un accident. C'est un peu horrible, mais au moins, elle sera distraite, j'ai envie de le dire. Ici. Elisabeth Wilson, très bien. On connaît son nom. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là, la feuille. Water Service, adresse du domicile. Ah, on connaît tout sur elle en 90, quoi. Ok. Et enfin, le dernier. Où se trouve-t-il ? Ça y est, je l'ai trouvé. Oh, putain, j'ai galéré. Badge du parking. D'accord. Ok. Donc avec tout ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Appelez. Parking, école, pompier. École ! Voilà, quand ça touche aux enfants, c'est sûr que ça fonctionne. Ok. Super Jesus Humane Party. J'attends vraiment qu'elle parte. Ah, elle se barre comme ça, au calme. Genre, je ne dis rien à mon boss, je ne dis rien à personne, je me barre. Tranquille. Bon, alors ? J'ai rendez-vous avec Monsieur Peterson. Avez-vous une caisse d'identité ? Oui, oui, bien sûr. J'ai besoin de ton aide. J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Merci. Merci beaucoup. Très sympa, très sympa cette petite androïde. Passer la sécurité dans le plus grand des calmes. Pif, paf, pouf. Voilà. On est rentré, déjà. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut prendre l'ascenseur. Alors, les ascenseurs sont ici. Je vais rentrer avec tout le monde ? Non, j'ai envie d'en prendre un, moi, tout seul. Comme ça, je ne serai pas emmerdé. Qu'est-ce qu'on a à faire ? Un petit coup de R2 en attendant l'ascenseur. Ça ne fait pas de mal. Et ça ne mange pas de pain. Très bien. Yes. En plus, I'm alone in the dark. Lourd. Allez, hop. 47. Cool. Me voici au 47ème hectare. Alors, trouver le paquet dans les toilettes des hommes. Le paquet dans les toilettes des hommes. Alors, meeting room, server room, maintenance. Et là, on a studio, bathroom. Ah, donc, c'est par la gauche. Caféteria, tout ça. Bonsoir à vous. Bonsoir. Oula. Bonsoir. Ah, le journal télévisé. Attends, il y a des trucs à voir. Il y a des trucs à voir. Mais, elle a un, là, contre toi. Allez. Ok, c'est eux qui gèrent les programmes, tout ça. Pas mal, pas mal. Et toi, tu gères le journal. Toi, tu gères le journal télévisé. Putain. Eh, le L1, il est compliqué à choper. Allez ! Mais, il me se fout de ma gueule. Mais. Truc le plus compliqué à choper. Ok. C'est un android ou pas ? Non, c'est même pas un android. Ok. Bon, tout ça pour ça. J'ai galéré comme un port pour ça. Qu'est-ce qu'on a, là ? Hum, hum. Donc, là, c'est la meeting room, j'imagine. Très bien. Studio, studio. Ok. Elle a fait le journal aussi. Il y a combien de journaux chez vous, là, les gars ? Là, newsroom. Ok. Ah. Donc, là, c'est l'open space, un petit peu, pour trouver les dernières actualités, tout ça, tout ça. Ici, elle a fait... Attends, je fais toujours le L1, quand même. Ça peut peut-être donner des indices vite fait, savoir quel truc on va choisir. Non, on n'a rien à voir. Ok. Lui, il n'a rien à nous dire. Là, on a quelque chose. Mais par contre, il y avait marqué bathroom en haut, là. Ah non, studio. Bathroom à droite. Ok. Qui veut dire, bien sûr, celle de bain. Alors, toi, qu'est-ce qu'il y a à nous dire ? Ah non. Ok, d'accord. Je crois que c'était lui. J'arrive. Je vais juste faire un petit tour. 30 secondes. Bonsoir, mademoiselle. Rien à voir ici. Non. Ok. Allez, bathroom. Alors, attends. Toilette des hommes. Parce que il doit y... Oh, il neige. Il doit y avoir toilette des femmes aussi. Ça, c'est censé être un homme, le truc à droite, là ? Bon, je vais essayer ici. Non. Je n'ai pas l'impression que ça soit là. Les toilettes des hommes, je pense que c'est plus là. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? D'accord. Ici, c'est quoi ? C'est une petite salle de pose, tranquille. Ça marche. Allez, vers les toilettes. On va chercher le paquet. Je ne sais pas ce que c'est. Alors. Quand on arrive dans une pièce, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, en même temps, c'était logique parce qu'elles sont toutes fermées. Putain, c'était... Je pense que c'est après manger, ça. Là, la digestion, tout ça, c'est compliqué. Donc, il n'y en a qu'une de libre. Allez, on grimpe. Dans le faux plafond, on récupère le paquet. Alors, je ne sais pas ce que c'est ce paquet, là. Ah, d'accord. Mais comment il le savait qu'il était là, le paquet ? Eh, ça vaut quoi ? Tranquille, la vida. Ok. Bon, allez, bisous. Là, on est camouflé. Là, j'aime ça. On va faire un petit coup de R2, voir si lui, on ne peut pas lui faire le coup de la loutre. Non, ça va. Le coup de la loutre, tout le monde le connaît. C'est le coup le plus brutal qui existe. Bonsoir. Ah, donc, je me fais vraiment passer pour un androïd, par contre. J'ai fait tout ce travail pour être humain, pour ressembler à un humain, pour me faire passer pour un androïd de ménage. Trouver l'androïd d'entretien. Déjà, on peut prendre ça, non ? Ça ne peut pas le prendre. What ? Ok, newsroom, tout ça, on l'avait vu. Android d'entretien. Trouver l'androïd d'entretien. Euh... Ah, il est là-bas. Allez, je rentre dans la newsroom, je n'en ai rien à foutre. Il est là. L'enfoiré, il m'a fait galérer. J'ai besoin de ton aide. Ok, d'accord. Donc, à partir du moment où tu dis j'ai besoin de ton aide, directi t'aide. Ça, ça, chez les humains, ça n'existe pas. Allez, on vole le chariot. Ouvrir la sortie de secours. Qui se trouve ? Qui se trouve où, la sortie de secours ? Écoutez, on va faire le tour. Ouvrir la sortie de secours. J'imagine que c'est par là-bas. Désolé, je me gratte un petit peu là. Serveur room. Non, ce n'est pas ça. Caféteria. Hum hum. Ça va au quoi, les gars ? Sortie de secours. Personne n'aurait vu une sortie de secours. Je la vois, elle est là-bas au fond. Mais il y a du monde. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Yes, le plan est préparé au millimètre. Suive Norse. Ah, voilà. Là, je sais quoi faire. Allez. Toi, tu viens d'arriver, tu sais déjà où tout se trouve. D'accord. Mais, on doit accéder à la salle des serveurs. Il faut se débarrasser de ces types. Je m'en occupe. Il est venu les gardes de la porte. Allez, on y va. S'il vous plaît, je dois le nettoyer. Tu joues toujours au poker ? Alors, il faudrait faire quelque chose pour qu'il bouge de là. Moi, je pensais que je voulais juste leur dire, vous pouvez dégager s'il vous plaît. Je dois le nettoyer. Alors, on va pirater celui-là. On va voir un petit peu ce qu'il donne. Eh, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Merde, qu'est-ce qu'il a, ce truc ? Tu t'occupes de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre. Atteindre le dernier étage, faire un passage dans la vitre. Alors, attends, coup de R2. Prendre. Coup de R2. Un passage dans la vitre. Poser. Ouvrir. Alibi, gagner du temps de gagner l'arme. Euh, Alibi. On se, euh, on s'occupe de l'entretien. J'appelle la sécurité. Non ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Je t'avais dit de t'assurer que personne ne rentre. On n'a pas fait tout ce chemin pour laisser les humains tout foutre en l'air. Allez, il faut se dépêcher. Ils vont pas tarder à savoir qu'on est ici. Ok, ça commence à prendre des proportions un petit peu, euh, fortes. La plateforme arrive. On n'a pas d'air. J'ai utilisé la corde pour grimper. Allez, on y va ! Stylé ! Stylé ! Heureusement que les androïdes n'ont pas le vertige. Faut pas regarder en bas, là. Faut vraiment avoir confiance en sa corde. Pa, pa, pa ! Dans le blizzard et tout, au calme. C'est beau avec la musique, tout ça, hein. On est pris dedans, on est pris dedans. Franchement, moi, je suis pris dedans à chaque épisode. Je kiffe. Il faut faire des problèmes. Je crois que les deux sont très traumatisés. J'ai pris dedans. J'ai pris dedans. ok appeler l'ascenseur de service hé pas mal par contre il y a un truc qui me dérange un petit peu c'est que j'ai pas vu le plan se préparer genre la dernière fois qu'on a vu marcus qu'est ce qu'on avait fait on avait pris cyber life tout ça nanana et il s'était énervé en disant que les humains nanana ils sont méchants bref tout ça du coup on a pas vu ce plan se préparer là ça me fait un peu chier ok je voulais juste tester voir ce qu'il y avait je vais appeler l'ascenseur pour que les autres arrivent j'espère que c'est pas un bourbier ok c'est parti ok détruire le verrou de la porte de maintenance détruire le verrou de la porte de maintenance j'imagine que c'est celle là pas mal pas mal atteindre le couloir d'accès principal ouh je le sens mal là ça se passe beaucoup trop bien pour l'instant ça se passe beaucoup trop bien je sens qu'ils vont découvrir le corps qu'il y a dans la salle des serveurs ça va faire péter l'alarme ça va être la merde ok s'occuper des gardes pas de violence on ne doit tuer aucun humain notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes qu'est-ce que tu veux faire Marcus ? piège, attaque piège on va les piéger attendez moi ici qu'est-ce que ce truc fait là ? aucune idée eh tu m'as l'air d'être qu'est-ce que tu fais ? oh putain qu'est-ce que j'ai fait ? je m'attendais pas à ça je m'attendais pas à ça je pensais que je voulais voir les piéger en mode tranquille pas en mode là je les ai attaqués là oh la coude ça c'était le coup de la loutre ça là c'était le coup de la loutre ok bon bah finalement et quand ils vont tous se réveiller là atteindre la salle de diffusion ça marche et il fait quoi ? et what is the fuck ? bref j'arrivais pas alors diffuser un message accéder à la salle de diffusion quand on va avoir diffusé le message je le vois venir à 100% tout le monde va retrouver les corps de tout le monde tout le monde va dire c'est eux parce qu'il y en a un qui va se réveiller et on va devoir se barrer en courant et je risque de perdre un des androïdes si ce n'est pas moi ça sera un de mes potes là là c'est un petit peu chaud je le sens honnêtement je le sens alors la salle de diffusion est-ce que c'est ça ? call for access allez on call allez on call mettez vos mains bien en évidence bouge allez ok ordonnez de partir aux opérateurs androïdes les opérateurs androïdes là cassez-vous les gars cassez-vous oh y'en a un qui se rebelle tirez la vie de ma mère tu vas pas déclencher l'alarme non 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 il faut enregistrer notre message il nous reste pas beaucoup de temps se tenir devant Josh ah j'étais obligé de le tuer je suis désolé mais il allait déclencher l'alarme et ça allait être la merde fais bien attention à ce que tu vas dire Marcus tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple Marcus ton visage dis-moi quand t'es prêt calme déterminé calme déterminé pour l'instant on va être calme vous avez créé des machines à votre image pour vous servir vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre mais quelque chose a changé et nous avons ouvert les yeux nous ne sommes plus des machines nous sommes une nouvelle espèce intelligente et l'heure est venue pour vous humains de nous accepter c'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent reconnaissance fin de l'esclavage nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes reconnaissance égalité des droits égalité des droits nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes justice, ségrégation, travail, droit civique euh... justice nous exigeons que les crimes contre les androïdes soient punis au même titre que ceux contre les humains ségrégation, travail, droit civique droit civique nous exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants contrôle de la production, territoire, droit à la propriété droit à la propriété nous exigeons le droit à la propriété privée afin de pouvoir vivre dignement et avoir un foyer pacifique déterminé pacifique on va rester tranquille non parce que les humains ils ont déjà une mauvaise image de nous donc il faut rester pacifique nous vous demandons de respecter notre dignité nos espoirs et nos droits ensemble nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes ce message porte l'espoir de tout un peuple vous nous avez donné la vie l'heure est venue de nous donner notre liberté ils arrivent on y va Simon attention j'y arriverai pas partez sans moi Simon carré fuir vite j'ai 6 secondes aider je m'en bats les couilles de Simon non non je me casse allez bisous Simon 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 on pouvait rien faire pour lui ils nous tueront aussi si on y va pas maintenant et oui sauté sauté allez putain là c'est chaud de ouf c'est chaud de ouf wouh nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusés sur une chaîne de télévision locale de détroit un groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne channel 6 ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes l'attaque a fait un mort il s'agit d'un technicien de notre station de diffusion qui a été abattu par les terroristes ces événements se sont déroulés à seulement quelques pas de notre studio alors que nous étions en direct tout le monde ici est encore sous le champ si ce message s'avère authentique et que ces auteurs sont bien des androïdes cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale les revendications pour l'égalité des droits semblent être au coeur du message de l'androïde ce message est clairement une déclaration de guerre le mystère plane toujours quant à l'identité de cet androïde s'agit-il d'un individu isolé ou avons-nous affaire à un groupe organisé ? s'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme ? après les événements d'aujourd'hui pouvons-nous encore faire confiance aux machines ? la merde la merde ah merde 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 bon une demi-heure déjà je pense qu'on va faire que cette mission mais les gars franchement sur cette mission je pense que j'ai été un bâtard honnêtement honnêtement je pense que j'ai été un bâtard de 1 j'ai tué le garde enfin j'ai tué le mec qui essayait de s'enfuir en même temps c'est ce qui m'avait semblé le plus logique sinon il allait activer la l'alarme donc c'est ce qui m'avait semblé le plus logique tu vois même si c'est bâtard et de 2 Simon je l'ai laissé mais je me suis dit que les mecs ils étaient là si je l'aidais j'étais mort aussi tu vois ils hésitaient pas à tirer et malheureusement comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce jeu quand on androïde enfin quand un des personnages meurt il meurt pour de bon tu peux plus continuer la l'histoire quoi ou faut recommencer la mission sauf que sur ce let's play j'ai envie d'accepter mes choix et donc s'il y en a un qui meurt et bah il meurt dites moi si ça vous va dans les commentaires et dites moi ce que vous auriez fait dans ma situation mais l'opinion publique on est détesté là après ce qu'on a fait je pensais que ça allait nous faire gagner un petit peu mais non c'était un c'était un braquage c'était un casse on va pas se mytho même si c'était pas pour gagner de l'argent c'était vraiment pour pour faire passer un message et l'opinion publique bah là c'est la guerre ils l'ont dit là c'est la guerre donc les humains ils vont nous défoncer dans tous les sens on va devoir là ça va être la merde les prochains épisodes bah du moins avec marcus parce que je pense que kara elle est tranquille et et connor bah il est moyennement tranquille vu qu'il fait partie de la police mais je pense qu'en tout cas avec marcus ça va vraiment être la merde et ça va peut-être se rejoindre tous les androïdes les trois androïdes que j'ai vont peut-être se rejoindre on verra par la suite sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée on se dit à lundi ou à mardi pour le prochain épisode prenez soin de vous ciao les gars bon 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 bon